J'ai ici le regret de vous annoncer que notre mouvement a enregistré plus de 200 candidats à l'immigration. Parmi eux, certains ont perdu la vie en mer ou dans le désert du Sahara, d'autres ont été refoulés et seulement quelques rares ont pu atteindre leur destination finale. A côté de cette douloureuse question de l'immigration clandestine, les cas d'agressions et d'accidents de moto Jakarta rythment notre quotidien, combien sont-ils nos concitoyens marqués à jamais par les stigmates physiques et moraux de ces agressions et de ces accidents ? L'on ne saurait vraiment le dire. Victimes de l'échec politique, des politiques d'emploi de leur élite politique, les jeunes Africains meurent lors de leur voyage dans la clandestine au grand mépris de leurs gouvernants. Au Sénégal, le nouveau contexte politique marqué par une alternance et un renouvellement de la classe politique fait renaître l'espoir particulièrement au sein de la population juvénile. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne plus laisser le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité à nos seuls dirigeants.